J'ai acheté l'iPhone 12 Pro. Est-ce qu'il m'apporte la satisfaction d'avoir un des smartphones les plus puissants de ces dernières années ? Certainement. Lorsqu'on achète un objet, on achète surtout une identification, une appartenance. Lorsque j'achète mon iPhone, je rentre dans le cercle très fermé des possesseurs d'iPhone. Mais d'où vient ce besoin d'acheter ? Un besoin si fort que je n'ai su me retenir d'acheter ce modèle hors de prix alors que je n'en avais pas vraiment besoin. Comment il y a encore quelques années on gardait ça pendant 10 ans ? Sans aucun souci. La société a évolué, et heureusement pour nous. L'émergence de la technologie a permis tout ça, mais a également créé en nous des besoins qui n'étaient pas là il y a seulement quelques années. Ces besoins, les marques et entreprises les ont exploités. L'identification est un besoin que nous ressentons de plus en plus fort. Et c'est pour cette raison par exemple que des pubs de voitures peuvent se permettre d'uniquement montrer des personnes au lieu de parler du produit en question. En achetant cette voiture, nous nous identifions aux gens cools et par extension à la marque les détenants. C'est par ce procédé que des marques comme Apple n'ont pas besoin d'argumenter sur leurs produits. A la simple vue de la pomme, on achète. Notre besoin d'identification est comblé, nous faisons partie du grand cercle de la pomme. Assez de blabla. Passons aux choses sérieuses. Lorsqu'on prend le téléphone en main, ce qui est le plus visible, ce sont ses bords droits, comme sur les iPads de dernière génération. Niveau taille, il est un peu plus grand qu'un iPhone 7, mais toujours plus petit qu'un iPhone 11 Pro Max. Une taille parfaite, ni trop grande, ni trop petite. Sur le papier, ça revient à 6,1 pouces pour le 12 Pro, contre 6,7 pouces pour le 12 Pro Max. Côté écran, on se retrouve avec un super Retina XDR OLED avec une résolution de 2532 sur 1170 IP, c'est-à-dire un écran dans ce qu'il se fait de mieux pour le moment. Évidemment, les anciennes fonctionnalités telles que True Tone, etc. sont encore de la partie. Son dos, en vert, ouvrant la possibilité de charger par induction, est torné d'un triple objectif permettant trois zooms différents. 1 x 0,5, 1 x 1 et 1 x 2. Côté qualité de l'image, on part sur du 12 mégapixels. Dans l'application Appareil Photo, on retrouve des fonctionnalités déjà présentes sur le 11, tels que le mode portrait par exemple. Évidemment, le déverrouillage de votre iPhone se fait uniquement par le Face ID ainsi que toutes les activations où un mot de passe est requis. Pour le charger, Apple fournit un câble Lightning vers USB-C, mais pas d'adaptateur secteur afin de réduire la taille de la boîte. Mais vous aurez par contre toujours l'opportunité de le charger par induction ou avec le tout nouveau chargeur MagSafe non fourni dans la boîte venant cémenter directement au dos de votre iPhone. Côté connecteur, on voit clairement la volonté d'Apple, arriver à un smartphone sans port. Ou même pour le charger, il n'y aura qu'à faire le simple geste de le poser sur une table. L'iPhone n'a qu'un port Lightning, comme c'est le cas depuis quelques années. Apple ne vous donnera pas le choix de votre mode de charge, il vous l'imposera petit à petit comme ça a été le cas avec les écouteurs. Au début très critiqué, maintenant les milliers de possesseurs d'AirPods ne se voient pas vivre sans. Parlons désormais d'un sujet qui fâche. Souvent mentionné comme un téléphone sans batterie, au fil du temps, les iPhone ont attrapé une réputation de téléphone ne tenant qu'à peine une journée. Ayant changé mon ancien téléphone pour ce motif, je ne peux pas vraiment décréditer ce constat. Par ailleurs, les nouveaux iPhone ont l'air d'avoir une batterie beaucoup plus respectable que les iPhone 5, 6 et 7. On peut tenir jusqu'à 17 heures en lecture vidéo, 11 heures en streaming vidéo et jusqu'à 65 heures en lecture audio seul. Et pour le coup, je dois avouer que ça s'avère plutôt vrai. Ayant eu un iPhone 7 auparavant, ce nouvel iPhone me fait faire un bon stratosphérique, ne serait-ce que par son déverrouillage qui nous donne l'impression de ne pas en avoir. Il est plus rapide, plus performant et iOS 14 s'adapte et s'apprécie beaucoup mieux sur un téléphone sans bord. Je ne crois pas que les possesseurs d'iPhone 11 et 11 Pro y verront une grande différence, mais les possesseurs d'iPhone X et modèles antérieurs forcément. Tout de même, ces iPhone deviennent de plus en plus chers au fil du temps et pourtant, il y a toujours de potentiels acheteurs. La technologie ne s'arrêtera pas, c'est à nous de décider si nous voulons la suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada